et oui aujourd'hui prénom africain nous avons su ce plateau un invité qui n'est pas sa première fois l'exercice est répété une deux troisième fois bonjour à monsieur aoué vincent bonjour chers collègues oui chers collègues comment allez-vous ça va bien vous même ça va très bien vous avez pu être là malgré la pluie merci beaucoup c'est à toi de voir merci de les avoir honoré sur ce plateau il faut préciser puisqu'il a dit chers collègues il ya oui vincent il est journaliste ici à l'or tb plus précisément à radio bénin à la ronde j'ai l'habitude de dire ce sont des aînés qui nous ont accueilli là-bas c'est 18 langues vous parlez dix langues nationales vous parlez précisément le yoruba non yoruba le matin on va dire écart ça on est déjà dans le souhait c'est jidada m'a déjà fait ah c'est ça pardon il est yoruba aujourd'hui nous allons parler d'un prénom spécial puisque vous portez d'ailleurs le prénom du jour oui d'accord aujourd'hui je vous vous emmène en milieu un pays tchabé oui vous savez tchabé c'est un palais de l'ensemble des palais yoruba donc c'est un des palais yoruba tchabé palais dans trois communes frontalières c'est à dire vous avez savez la commune de savez vous avez la commune de vous et la commune de tchaou de façon principale on va dire alors le prénom que je propose de dire c'est ah oui moi je suis ah oui de non nom de famille oui mais avant d'être un nom de famille c'est d'abord un prénom et on le prononce oui et on le prononce ah oui ah oui oui l'effet du français a fait qu'on dit ah oui tout le monde m'appelle monsieur ah oui monsieur ah oui en réalité c'est ah oui c'est ah oui ah oui voilà désormais c'est comme ça je me suis ah oui c'est comme ça me rappelle à nous à dadja notre collègue qui ne sait pas on ne dit pas dadja on dit voilà oui donc ah oui ah oui c'est un prénom masculin et qui se donne dans une liée spécifique ce n'est pas toutes les liées tchabé qui donnent le prénom ah oui à leur enfant la ligne qui à ce prénom là c'est la liée des homens biaou ou au monde diabata comme on les appelle les enfants de biaou les enfants de biaou leur ancêtre éponyme d'accord d'accord qui est biaou et pour expliquer ce prénom là nous allons dévoiler un petit pain de l'histoire même de la royauté du pays tchabé biaou c'est le troisième enfant de baba guidaï le fondateur de kabwa qui dont les deux premiers descendants sont sur le trône sur tous les trônes on va dire sur tous les trônes en pays tchabé principalement le trône métropolitain de savais qui commande toute la région tchabé vous voyez alors biaou c'est le troisième enfant mais lui il règne sur le trône vous avez à part le trône métropolitain vous avez les trônes des villages qui soutiennent le grand trône de de royaume d'accord et parmi ces petits trônes là vous avez le bon entre griffins ce ne sont pas de petits trônes c'est par rapport à la hiérarchie bien sûr on a compris vous avez le trône de diabata qui est l'origine même de de l'ancêtre éponyme biaou là non lui reste ce trône là il est le troisième il est le petit frère des trois alors et c'est le trône de son grand-père maternel de leur grand-père maternel à tous l'huile est allé de ce côté là et les autres sont allés sur le trône métropolitain de savez alors à un moment donné le trône de savez était devenu vacants et il est venu lui l'avait déjà le trône mais il voulait encore partager ce trône avec ses grands frères donc il est venu et il s'est autoproclamé roi à l'insu de tout le monde dans deux régions et il veut occuper deux trônes oui et il s'est autoproclamé roi et les gens l'ont vu les gens qui est au trône savez que même si le roi n'est pas là le trône est vide même si vous avez un roi intérimé il ne reste pas dans le trône il a un autre siège c'est le jour où vous aurez un roi introsé qui que le trône sera occupé dans l'huile est venu occuper le trône et il s'est couronné les gens l'ont vu mais c'est qui ça il dit que lui les rois et que c'est un lui les rois inconnus un roi anonyme bon ça a dû amener beaucoup d'histoires entre eux avant qu'il ne laisse lui-même pour retourner là-bas alors les gens lui ont dit non laissez-le à oué ni vous comprenez à oué il nous imite tout simplement il ne peut pas être roi il nous imite à oué ni et lui a dit non moi je ne vous imite pas c'est vous qui m'imitez plutôt donc que lui là il n'est pas quelqu'un qui imite mais il est quelqu'un qu'on imite qu'on doit imite à oué ok et non à oué ok donc et c'est là que le prénom à oué est sorti voilà donc on peut l'expliquer dans les deux sens là mais il est resté au trône oui mais non il est retourné il est retourné il est retourné au trône de diabata là bas ça veut dire que les gens qui aiment aussi affronter oui c'est des gens braves c'est des gens braves mais avant tout c'est des gens qui aimant donner l'exemple d'accord parce que comme il a dit et ni à oué que c'est lui plutôt que les gens doivent suivre voilà c'est lui qu'on doit et c'est lui qu'on imite c'est lui qu'on imite lui n'imite pas les gens donc en quelque sorte c'est un modèle ah oui c'est un homme modèle d'accord donner l'exemple qui doit montrer l'exemple et oui vous le faites si bien vous portez bien votre votre nom parce que il pleuvait mais malgré il a bravé la pluie pour pouvoir être là nous vous disons merci oui parce que c'est un rendez-vous merci beaucoup pour la précision et surtout quand c'est merci